N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Entre North Stanton et Derby et Canty, on déroule le menu qui se trouve juste en haut. Nous venons sur première chose à arriver. Dans première chose à arriver, on déroule le menu, on vient juste en bas, on prend premier événement dans 5 premières minutes. Le site nous présente 4 options. Si en 5 minutes, il aura un but, la course se lève à 9 en haut droite. Si il aura aussi un corner en 5 minutes, la course se lève à 2.3. S'il aura un carton dans les 5 minutes, la course se lève à 26. Et s'il aura un pénalty dans les 5 minutes, la course se lève à 36. Et si les 4 événements n'auras pas lieu, la course se lève à 1.8. Je vous encourage plutôt à placer vos paris sur le fait que dans les 5 minutes, il n'y aura pas de but, il n'y aura pas de corner, il n'y aura pas de carton, il n'y aura pas de pénalty. Dans le sport en direct, nous prenons football, on rentre dans le championnat d'Algérie, on rentre dans cette rencontre. Je tiens à vous dire que cette option est disponible lorsque les matchs sont en direct. On déroule le menu, on vient dans l'événement rapide. Dans l'événement rapide, on va s'intéresser au résultat intervalle en 5 minutes. Nous avons 3 options qui sont proposées à nous. Si l'équipe 1 gagne pendant les 5 minutes, la course se lève à 13.4 à notre gauche. Si c'est un match nul, la course se lève à 1.05. Et si c'est l'équipe 2 qui gagne pendant les 5 minutes, la course se lève à 17 à notre droite. C'est la même chose avec l'intervalle de temps qui commence entre 50 minutes à 54.59 secondes. Et si l'équipe 1 gagne pendant les 5 minutes, la course se lève à 13.4. Et si c'est un match nul, la course se lève à 1.056. Et si c'est l'équipe 2 qui gagne pendant les 5 minutes, entre 50 minutes et 55 minutes, la course se lève à 17 à notre droite. Donc c'est la même chose qui se répète aussi à la troisième option suite à la troisième ligne. Si l'équipe 1 gagne le match entre 55 à la 70 minutes, la course se lève à 13.4. Si c'est un match nul entre les deux équipes, la course se lève à 1.056. Mais si c'est l'équipe 2 qui gagne pendant les 5 minutes, la course se lève à 17 à notre droite. Je vous conseillerais plutôt de placer au Paris sur les match nul pendant les 5 minutes. Vous voyez que la course est petite, mais votre mise est sécurisée. On vient sur le sujet du jour. On vient dans Paris sportif. On vient dans football. On prend le championnat dans l'Ether. On prend la rencontre Anglais sur City et Kelsey. On déroule le menu. Juste en haut, on vient dans Corner. On déroule le menu. Et on vient dans le moment du premier corner. Ici, le boomerker nous présente 4 options. Et ce qu'il faut savoir, nous les parieurs et le boomerker, nous avons un seul ennemi. Et ces ennemis, ce sont les joueurs et les équipes. Le boomerker nous présente les options sur lesquelles on doit placer nos paris. Et chacun prie de son côté que ça marche. Donc, on a 4 options. Pour que le premier corner arrive entre la première minute et la septième minute, la course s'élève à 1.85 à notre gauche. C'est la même chose aussi entre la première minute et la huitième minute où la course s'élève à 1.85 à notre gauche. Si ceci n'arrive pas entre la première minute et la septième minute, la course s'élève à 1.85 à notre droite. Et l'option qui nous intéresse, c'est entre la neuve minute et la 90ème minute, c'est-à-dire à la fin du match. Il s'agit du premier corner dans le match. Et c'est cette option qui nous intéresse. L'astuce, c'est d'appliquer cette option aux équipes non-joueuses qui sont défensives, qui n'attaquent pas, qui n'ont pas de grands attaquants, qui n'ont pas de grands ailiers. Et à 90%, vous avez la chance pour que cette option puisse être gagnante. Si vous utilisez cette option pour les équipes joueuses, dont les grands attaquants et les grands ailiers, comme Liverpool ou bien Paris Saint-Germain, c'est fort, probable que vous perdez vos paris. Parce que ces équipes qui ont des grands attaquants, ça serait difficile entre la première et la neuve minute qu'ils ne puissent avoir un corner dans ce match. Raison pour laquelle, je vous demande d'utiliser cette option pour des rencontres où les équipes sont un peu faibles, qui n'ont pas de grands attaquants, qui n'ont pas de grands ailiers, et ces équipes aiment beaucoup défendre. Au moins, vous avez 90% de chance de gagner à cette option. On va rentrer dans Paris sportif, on rentre dans football. Nous venons dans le championnat d'Espagne. On va former un coupon rapide. Donc, je prends la victoire de Laganaise, j'ajoute au coupon. Je prends la victoire de Real de Madrid, j'ajoute au coupon. Je prends la victoire d'Osana, j'ajoute au coupon. Je prends la victoire d'Espagnol et j'ajoute au coupon. Donc, nous retournons dans le coupon constitué. Notre coupon fait 10 matchs. Ça donne une cote de 1915.7081. Ça fait rêver. Mais je vous dis que c'est un exemple. Celui qui prend le risque de faire ce genre de Paris va perdre. Ici, c'est écrit combiner. Lorsque je clique sur la petite flèche qui est là, voici des options de système de Paris que le boommaker me propose. Vous voyez, c'est combiner qui l'a choisi. Maintenant, la partie chanceux n'apparaît pas. La raison est tout simple. Parce que la partie chanceux, pour que ça puisse apparaître, il faut choisir 8 équipes. On va supprimer une équipe dedans pour vous. Vous voyez, ici, nous avons 9 équipes. Donc, lorsqu'on rentre dedans, vous voyez que ça n'apparaît pas. Donc, on va passer à 8 équipes. Nous sommes désormais à 8 équipes. Et lorsqu'on rentre dedans, vous voyez, la partie chanceux apparaît. C'est pour dire, la partie chanceux s'arrête seulement sur 8 équipes. Quelle est la différence entre le Paris combiné et le Paris chanceux ? Nous avons 8 matchs. La cote s'affiche à 195. Donc, si vous placez votre Paris et que tous les 8 matchs rentrent en ordre, votre mise est multipliée par les 195 et vous gagnez ce gain-là. Donc, on va faire un exemple par la calculatrice. J'ai une cote de 195 multipliée par 1000 francs, par exemple. Ça vous fait un gain de 195 000. Ça, c'est pour le système combiné. On va passer par le système chanceux. Par le système chanceux, la cote n'apparaît pas. L'avantage est qu'avec le système chanceux, le fait qu'on a 8 équipes. Si les 8 équipes sont gagnants, le gain que vous gagnez, vous gagnez les 1 huitième du gain de votre mise. Qu'est-ce que ça veut dire ? On retourne à notre calculatrice. Avec le système combiné, on gagnez 195 000. Mais cette fois-ci, avec le système chanceux, on doit diviser de 195 000 francs à 8. Et ça vous fait un gain de 24 375. Si une équipe perd, le site vous rembourse 40% de votre mise. Si c'est 2 équipes qui perd, le site vous rembourse 30% de votre mise. Si c'est 3 équipes qui perd, le site vous rembourse 20% de votre mise. Et ainsi, si c'est toute l'équipe qui perd, vous perdez complètement votre mise. Voilà un peu la différence entre le système chanceux et le système combiné. Combiné. Combiné.